Concernant l'histoire du christianisme tel que je l'ai perçu, bien sûr ces études théologiques m'ont permis de me plonger dans l'histoire des débuts du christianisme. Et vous savez, dans les instituts, dans les universités, dans les facultés, on vous montre des généralités, quelquefois on puise effectivement dans les profondeurs, mais c'est jamais la véritable histoire. Je crois que la véritable histoire du christianisme, je l'ai apprise à travers les récits que le Coran en fait, en tout cas les positions que le Coran amène par rapport au christianisme. En revanche, il est bon toujours de revenir à l'histoire et ce que les historiens ont pu dire là-dessus. Alors aujourd'hui, en delà de ces études, de ces analyses que j'ai pu faire, le christianisme m'est paru comme la religion naturelle, en quelque sorte, selon ce qu'en dit l'islam, c'est-à-dire que chaque prophète est venu avec une parole donnée. Et parmi ces prophètes, il y a ce qu'on appelle les nabis, les prophètes, et des rasouls. Les rasouls, ce sont les prophètes messagers porteurs d'un livre. Nous savons qu'il y en a eu plusieurs, notamment les trois mieux connus, à savoir Moïse apportant la Torah, Jésus, l'Évangile, et Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran. Et chaque, tout peuple, toute personne devait suivre le livre du messager envoyé par Dieu. Au début du christianisme, donc, après la venue de Jésus, les premiers chrétiens suivaient cette loi mosaïque. Et aussi les enseignements de Jésus, qui lui-même suivaient les lois de Moïse. Donc les croyants devaient croire au message de Jésus, venant par achever, en quelque sorte, la loi de Moïse. C'est ce que fient les premiers chrétiens. Jusqu'à l'avènement d'un certain Paul, et ce Paul, eh bien, a changé toute la donne. Ce Paul a apporté un nouveau message, ce message présent dans le Nouveau Testament, dans les épites qu'il a écrits, et considéré comme faisant partie intégrante de la parole de Dieu. Eh bien, ces écrits font autorité aujourd'hui dans l'Église. Savoir que, dès le début, même la notion de divinité de Jésus n'était pas une donnée évidente dans les Églises. D'ailleurs, il n'y avait pas qu'une Église, il n'y avait pas qu'une formation théologique proprement dit, mais des éclats, des centaines. Et aujourd'hui, l'histoire, c'est, les historiens sont unanimes pour dire qu'il n'y avait pas une assemblée, une pensée unique, mais des éclats de pensées, différents courants de pensée, qui se sont étalés pendant des siècles, jusqu'à ce fameux concile de Nicée, en l'an 325 de notre ère, qui s'est déroulé à Isnik, donc en Isnicée, tout près d'ici, en Turquie, qui a institutionalisé le dogme chrétien, à savoir le fameux credo annonçant la Trinité. Mais bien des docteurs de la loi chrétienne étaient contre le fait que Jésus soit Dieu, ou même Fils de Dieu. Et d'ailleurs, une lecture critique de la Bible fait apparaître aujourd'hui que Jésus lui-même ne s'est jamais proclamé Dieu, ni n'a demandé à qui que ce soit de l'adorer comme Dieu. Tout cela, ce n'est même pas les Évangiles, c'est ce que Paul a voulu dire, et par la suite, les interprétations de Paul ont été aussi remaniées et réinstitualisées en tant que dogme par l'Église, et notamment l'Église catholique romaine. Donc les papes, les évêques, la hiérarchie, telle que le catholicisme le décrit, ne sont pas des faits du Nouveau Testament. Ce qu'on appelle la Deuxième Alliance, faisant suite à la Première Alliance au Premier Testament, ou Ancien Testament hébraïque. Pour dire que, eh bien, l'histoire du christianisme a été conflictuelle dès le départ, il n'y a pas eu une ligne claire. En revanche, si on doit comparer, enfin une comparaison historique de l'islam, du moins à ses débuts, on se rend compte que la ligne a été fort claire. Que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a tout de suite annoncé et proclamé l'unicité divine, et même s'il n'y a pas de théologie proprement à en parler, puisque la théologie est venue bien après, lorsque la philosophie grecque s'est intégrée dans les dogmes islamiques, notamment avec Aveyroès, et puis bien avant aussi, avec certains philosophes, qui était une philosophie spéculative. Mais, avec l'islam, ça n'a pas été spéculatif, ça a été clair. Et c'est ce qui m'a amené personnellement à croire au message coranique à cause de cette clarté. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Ni dans le message coranique lui-même, ni dans le message annoncé par le prophète lui-même. Et tout cela fait penser que la ligne claire du Coran, de la Sunna, de toute la tradition prophétique, à l'aune de tous les éclats... En ce qui concerne le rôle du christianisme, l'apport du christianisme dans l'histoire, puisque nous savons que le christianisme, en tant que tel, n'a pas été fondé par Jésus. Jésus n'a pas fondé le christianisme. Les premiers chrétiens, le terme chrétien, nous trouvons dans le Nouveau Testament, bien après l'avènement de Jésus. C'est d'ailleurs à Antioche, à Antioche, que les premiers disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc c'est à Antioche, que cette appellation, qui est devenue des disciples du Christ. Alors j'ai mis en évidence la dernière fois qu'il y a trois économies de salut, ce que je nomme personnellement des économies de salut, à savoir la période mosaïque, allant du prophète Moïse, puisque c'est un prophète législateur, c'est-à-dire apportant une loi, ce que l'on nomme aussi en islam des rasouls, à ne pas confondre avec les nabis, qui sont des prophètes, mais qui n'ont pas été missionnés avec un livre, une parole. Donc nous savons que la Torah a été révélée à Moïse, que l'Évangile a été révélé à Jésus, et le Coran, le Coran al-Koram al-Karim, à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque peuple vivant du temps de Moïse, ou de l'économie de salut de Moïse, devait croire aux lois, à la Torah de Moïse. Quand Jésus vient et venu, ces mêmes gens devaient croire en Jésus, et non plus en Moïse, puisque la loi de Jésus abrogeait la précédente. Et aussi, donc, le Coran venant et descendu, révélé, autant de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le monde entier doit croire au message du Coran et le message du prophète. Donc, ces trois économies, pour moi, sont des signes tout à fait distincts dans l'histoire de l'humanité. et Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, n'a pas laissé les hommes et l'humanité dans l'ignorance. Donc, c'est par voie de révélation, c'est par la voie de ses livres que Dieu s'est manifesté, en tout cas, a manifesté sa volonté. C'est-à-dire que tous les hommes, tous les êtres humains, doivent adorer Dieu le Très-Haut, Dieu le Misé-Cordieux. Le Coran étant la dernière révélation, et Mohamed, le dernier prophète. Donc, après lui, plus d'autres prophètes, après le Coran, plus d'autres livres. Les chrétiens, non pas tous, on sait qu'il y a des convertis parmi le christianisme du temps du prophète Mohamed, mais, en revanche, le christianisme a continué. Alors, pourquoi le christianisme a continué ? Pourquoi une grande majorité des gens habitants et vivants à cette époque, eh bien, ne croyaient pas, n'ont pas cru au message de l'islam ? C'est parce que le christianisme était assez ancien, finalement. Il s'est constitué en des centaines, voire des milliers de sectes différents, de factions, puisque, je l'ai rappelé aussi auparavant, c'est que le christianisme n'a pas été orthodoxe dès le début. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule voie, unique, comme il y a pu avoir dans l'islam. On sait qu'après, dans l'islam, il y a eu des divisions, mais pas autant, autant de factions que dans le christianisme. Et même des recherches assez récentes, d'éminents professeurs d'université, d'historiens notamment, ont soutenu la thèse que, eh bien, le message de Jésus, a éclaté en des milliers de milliers de pensées, et que c'est l'Église de Rome, ça se situe environ au troisième, quatrième siècle de notre ère, c'est l'Église de Rome qui a combattu les hérésies, entre guillemets, les hérésies chrétiennes, pour se déclarer la seule vraie Église et la seule corporation, on peut dire, de croyants affichant leur vérité et leur mission d'évangéliser le monde et d'apporter la vérité de Jésus. Donc l'Église catholique, elle se dit universelle, puisque le mot catholique veut dire universelle, s'abroge le droit d'être le porte-parole de Dieu sur terre, que le pape aussi est le porte-parole de Jésus, puisque dans le dogme de l'Église catholique, le pape est le vicaire du Christ, c'est-à-dire son représentant, ce qu'on peut nommer en arabe le khalifa, le calife, il est le calife de Dieu sur terre. Les paroles d'évangile sont tout ce que vous liez dans le ciel sera lié sur la terre, c'est-à-dire que les décisions prises sur terre par le pape, c'est l'équivalent d'une autorité divine. Donc c'est quelque chose qui est absolument contre l'esprit de l'islam. L'islam venant à abroger les intermédiaires, l'accès à Dieu est total et absolu. Nous le voyons même dans la prière, il n'y a pas besoin d'intercesseurs, seul l'imam conduit la prière, et puis même, on peut faire sa prière tout seul, accomplir sa prière tout seul. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est un point très important que je voudrais soulever en premier lieu. Un second point peut-être très intéressant, c'est la place qu'a exercée l'Église catholique au niveau de l'idolâtrie, de l'iconoclaste. Tous les mouvements d'image, de statut, a été quelque chose de tout à fait prégnant dans les premiers siècles et de l'Église et bien après, notamment en Europe, avec la construction des cathédrales ornées de statues de saints, saint Pierre, saint Jean, saint Thomas, etc. Le culte des saints aussi s'est rajouté. Eh bien, à mon avis, et pas seulement mon avis, mais les historiens disent aussi que ce sont des pratiques païennes, des anciennes religions, des fidèles qui ont embrassé ce christianisme et qui ont gardé leur religion ou leur tradition, leurs us et coutumes en apportant leurs propres idoles au sein même de l'Église catholique. L'Église, ne voulant pas froisser ses paroissiens, a accepté, voire toléré, ses idoles d'un saint ou d'une déesse ou d'un dieu mésopotamien ou d'un dieu d'une autre contrée, a été métamorphosé en un saint chrétien, un homme vertueux, une femme vertueuse. Donc, c'est simplement une transposition en quelque sorte d'une idole païenne à une statue, une idole, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, cela n'existe pas dans l'islam, en tout cas dans l'islam orthodoxe tel que nous le connaissons. Je ne veux pas entrer dans le sujet du culte des saints qui existe aussi dans le monde musulman. Mais le culte des saints dans le monde musulman n'a absolument pas la seule portée parce que derrière le saint en islam, il y a Allah, il y a Dieu, il y a le miséricordieux, il y a vraiment celui qui exauce, celui qui accorde sa miséricorde à la créature. En revanche, dans l'église, notamment l'église catholique, le saint a un pouvoir de guérison alors que la guérison appartient à Dieu. C'est lui qui guérit. L'homme peut être l'intermédiaire mais c'est Dieu qui guérit. Et ça, cette différence est assez nette. Nous voyons que l'église a augmenté même par rapport à cela avec ce fameux dogme de l'immaculée conception, donc la place que Marie a dans l'église catholique qui est même l'égal de Dieu et elle-même couronnée reine du ciel. Et donc, il y a pour moi, musulman aujourd'hui et anciennement chrétien, il y a des choses qui sont insupportables aussi à entendre de la part d'un musulman et même d'un protestant. Par exemple, il y a le dogme disant que Marie est la mère de Dieu. Imaginez-vous qu'un musulman entendre cette parole, c'est tout à fait blasphématoire. Marie, mère de Dieu, n'est pas possible, est envisageable en islam. Mère de Dieu, ça veut dire mère de Jésus, Jésus est Dieu, donc elle est la mère de Dieu. Donc c'est une équation extrêmement dangereuse et là, on sort complètement de la vérité révélée, de ce que le Coran et le prophète dans la tradition musulmane énergie a apporté. Eh bien, c'est quelque chose de tout à fait regrettable et on voit encore aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes et certainement des millions de personnes, je n'ai pas des chiffres vraiment en tête, mais en tout cas des millions de personnes croient dur comme fer que Marie est montée au ciel, que Dieu l'a fait asseoir près de lui, qu'il lui a mis une couronne sur la tête et qu'elle règne sur les êtres et qu'on peut même la prier. Notamment en France, il y a des sites mariales, il y a des pays qui sont dédiés à Marie comme la Pologne par exemple, il y a des pays entiers qui sont... Il y a des villes en France notamment où une statue de Marie domine la ville. On peut voir aussi le Christ du Corcovado au Brésil notamment. Ces statues... Bon là, il s'agit du Christ au Brésil, mais que ce soit le Christ, Jésus ou que ce soit Marie, ces statues eh bien dominent en quelque sorte la conscience spirituelle des habitants de ces contrées. D'où la nécessité de la révélation coranique. Il était temps, en tout cas, historiquement parlant, que l'islam... l'islam vienne et règle toutes ces choses, règle toutes ces hérésies et pour ma part, en lisant le Coran et en étudiant d'une manière exégétique le Coran à travers ses commentaires mais aussi à travers ce que l'on nomme le taouïd, l'exégèse spirituelle ou l'herméneutique eh bien on se rend compte que le Coran rectifie et très profondément comme le bistouri d'un chirurgien pourrait le faire rectifie et donne une pleine clarté sur la véritable révélation de Dieu. C'est-à-dire comment Allah veut que les hommes l'adorent en vérité. En vérité. Pour moi, le Coran ne peut pas être indissociable de la vérité. C'est la vérité absolue. C'est comme si des pages et des pages étaient souillées. La Bible, on compare souvent la Bible au Livre Saint, elle contient effectivement la parole de Dieu mais elle contient aussi des paroles humaines, des rajouts, des rajouts tout humains pour accréditer telle ou telle thèse et le Coran est intervenu au bon moment. Je ne crois pas qu'il y ait eu un hasard quelconque ou une contingence quelconque. l'événement de l'arrivée du Coran est arrivé à point pour corriger et donner la véritable orientation. Eh bien, à mon sens, je crois que c'est tout à fait remarquable et nombre de chrétiens aujourd'hui, tant catholiques que protestants ou d'autres obédiences religieuses, eh bien, considèrent l'islam comme un véritable monothéisme, pas seulement d'une manière dogmatique mais aussi d'une manière herméneutique, c'est-à-dire en analysant et en travaillant très profondément le sens des versets afin de faire ressortir au mieux le fait que le Coran et la tradition musulmane élargie, donc quand je dis la tradition musulmane élargie, il s'agit des hadiths reconnus comme tels qu'on peut trouver dans les livres de référence, tout un corpus en quelque sorte qui atteste de la véracité de Dieu. Donc je dirais qu'en matière de darwa ou de prêche à l'islam, eh bien, que tout homme, toute femme aujourd'hui a le devoir d'embrasser l'islam puisque c'est la religion rectifiée, c'est la religion vraie et rectifiée. J'assiste vraiment sur ces termes qui pour moi sont absolument nécessaires et que les chrétiens sont respectés même en tant que chrétiens puisque le livre saint parle de Ahlal Kitab et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a accueilli les chrétiens comme il a pu accueillir les juifs aussi. Donc le prophète a été miséricordieux envers toute créature et toute sa vie a démontré finalement qu'il a été le leader, entre guillemets, de la miséricorde. C'est le insan al-khamin, c'est l'homme parfait, c'est l'homme en qui tout musulman doit ressembler, au moins tendre vers sa perfection mais même s'il ne fut qu'un homme, j'ose ce mot perfection puisqu'il était l'archétype de l'homme parfait et du modèle à suivre et à imiter. Bien sûr, pardon, dans ses faits et gestes parce que chaque chose, chaque contingence est tout à fait contextuelle mais en tout cas quand je parle d'imitation, c'est l'imitation dans son esprit. Qu'est-ce que le prophète aurait fait à ma place ? Qu'est-ce qu'il aurait vécu à mon époque ? Qu'aurait-il fait ? Qu'aurait-il pensé ? Tout ça aussi, ce sont des choses très intelligentes et tout à fait prégnantes pour notre époque aussi. Donc revenons au christianisme. Le catholicisme s'est bien implanté dans certains pays du monde et vient la réforme protestante au XVIe siècle, ou plutôt à la fin du XVe siècle avec la naissance de Martin Luther. Et le protestantisme est un mouvement de réforme à travers même l'Église catholique puisque Martin Luther était un moine et à travers la visite de certains versets de la Bible a complètement changé d'orientation. De moine, il est devenu un réformateur. Il a œuvré contre les abus de l'Église, notamment en termes d'indulgence. On achetait des tickets pour aller au paradis, c'était une affaire rentable, c'était du commerce, on vendait, c'était vraiment du business en quelque sorte. Et loin de l'esprit de l'Évangile, en tout cas, ce que voulait dire Luther à ce moment-là et puis ensuite Calvin dans une autre réforme, c'était le retour aux sources, le retour au texte scripturaire, à l'Évangile qui était tel qu'il a été révélé au Christ. Donc ce ventre de réforme dans le christianisme a tout à fait été bénéfique. Puisque pourquoi ? Parce que les idoles présentes dans les Églises ont été ôtées, voire brisées, et surtout en France, il y a eu des périodes très douloureuses, ce que l'on nomme les guerres de religion. Et bien ces guerres de religion ont permis de faire un peu le vide, en quelque sorte, et puis de permettre aussi à cette religion protestante fortement persécutée en France, mais bien accueillie dans d'autres pays d'Europe tels que la Suisse ou les Pays-Bas et l'Allemagne aussi, a permis aussi d'épurer un certain courant du christianisme. Malheureusement, ce protestantisme a gardé le rite, enfin le dogme de la Trinité et ce dogme de la Trinité est vraiment l'épine dorsale de toutes les religions chrétiennes. Puisque les grandes familles chrétiennes, à part certaines factions comme les Unitariens ou voire des sectes religieuses comme les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ, et bien les grandes religions historiques, à savoir le catholicisme, le protestantisme et l'Église orthodoxe, croient au dogme de la Trinité. En revanche, pour les protestants, la place de Marie est tout à fait humble, ni reine du ciel, ni intercesseur auprès des hommes. Il ne demeure pas moins que le protestantisme est aussi, vis-à-vis de l'Islam, une déviance puisqu'il ne croit pas en l'inicité de Dieu, il ne croit pas que Dieu est un, qu'il n'a pas d'associé, qu'il a envoyé le prophète Mohammed sur l'Islam comme dernier prophète avec la dernière révélation. Donc tout cela, finalement, conduit à des incompréhensions, même s'il existe des dialogues interreligieux et heureusement, il existe des dialogues, des compréhensions entre certaines affinités. Il y a des affinités entre christianisme et islam du point de vue des prophètes, du point de vue de Jésus, pas pour les juifs qui ne reconnaissent pas ni Jésus ni Mohammed, mais pour pour les musulmans qui reconnaissent tous les prophètes et même les prophètes hébraïques et même le prophète du christianisme, à savoir Jésus. Donc, les musulmans sont en position de force. Pourquoi ? Parce qu'ils regroupent en quelque sorte, ils incluent ces deux grandes traditions historiques que sont le judaïsme et le christianisme. Donc l'islam englobe ces deux traditions, les rend caduques et leur donne vraiment le viatique, la voie à suivre pour connaître la vérité entière et plénière telle qu'elle a été révélée par le prophète. ! ... ...